Notre histoire, l'histoire de l'homme, a commencé ici, sur la vaste terre d'Afrique. L'espèce humaine compte aujourd'hui plus de 5,6 milliards d'individus répartis sur toute la surface de la Terre. Mais le berceau de cette humanité est l'Afrique. Pouvoir se tenir debout et se déplacer sur ses deux jambes est le propre de l'homme. Les êtres humains ont sans doute évolué à partir d'une espèce de singe qui vivait dans la forêt africaine. Et puis, par nécessité, ils ont commencé à marcher sur leurs deux jambes. Un astéroïde géant était entré en collision avec notre planète. Et l'environnement de la Terre a été complètement modifié. Seuls, quelques petits animaux ont survécu à cette catastrophe naturelle. A l'aide de leurs griffes acérées, ils se sont mis à grimper aux arbres. Ils se nourrissaient de fruits et d'insectes. Après la disparition des dinosaures, la plupart des terres émergées étaient couvertes de vastes forêts tropicales humides. L'évolution des primates s'est réalisée au cœur du monde végétal. La vie dans les frondaisons des forêts profondes était douce. Les fruits poussaient en abondance et il n'y avait pas de prédateurs. Les forêts étaient si riches et si sûres que le nombre des espèces de primates n'a cessé d'augmenter. Les ancêtres de l'homme sont nés dans cet environnement. Ce sont les chimpanzés, les singes les plus proches de l'homme. Nous avons en commun près de 95% de nos gènes. L'homme et le chimpanzé descendent tous deux du proconsul, c'est comme s'ils étaient frères. Nos ancêtres devaient, dans une certaine mesure, mener la même vie que ces chimpanzés. Les proconsuls se déplaçaient à l'aide de leurs quatre membres dans les arbres de la forêt africaine. Progressivement, certains de leurs descendants sont devenus plus grands. La forêt nourrissait bien ces grands singes. Leur poids avait lui aussi augmenté. Plutôt que de sauter simplement d'un arbre à l'autre, ils sont descendus. Il leur arrivait de plus en plus souvent de marcher jusqu'à un autre arbre, dont ils escaladaient le tronc et se pendaient à ses branches. Ils se préparaient ainsi, peut-être sans le savoir, à marcher debout. Après s'être séparés de l'oran-outan et du gorille, l'être humain et le chimpanzé ont suivi une même ligne d'évolution. Ce qui les a séparés s'est produit il y a environ 5 millions d'années. Un cataclysme a fait s'effondrer la forêt africaine. Depuis plus de 10 millions d'années, le continent africain subissait d'importantes secousses géologiques. Une chaîne de montagne a surgi il y a environ 5 millions d'années. Elle barrait l'Afrique entière du nord au sud. Une série de hautes murailles coupe maintenant l'Afrique, du nord au sud. Elle n'a pas seulement séparé en deux groupes les ancêtres communs des êtres humains et des chimpanzés, elle a aussi entraîné une transformation graduelle de l'environnement dans la partie orientale du continent. Nouvelle chaîne de montagne a stoppé les vents d'ouest et provoqué une diminution des précipitations sur l'est de l'Afrique. La pluie était vitale pour la forêt tropicale humide. Comme il pleuvait de moins en moins, la forêt a fini par disparaître. Elle a été remplacée par la savane, puis par une prairie. Les ancêtres communs aux chimpanzés et à l'homme avaient vécu dans les arbres, au cœur de forêts nourricières. Mais à l'est de la chaîne montagneuse, la végétation n'était plus la même. Ceux qui se sont retrouvés du côté où la forêt se clairsemait ont bientôt manqué de nourriture. Ils ont été obligés d'émigrer vers d'autres forêts éloignées pour trouver de quoi manger. À partir de ce moment, ils se sont mis à marcher. Ils ont quitté leur habitat originel et se sont dirigés vers la savane. L'ancêtre bipède de l'homme venait d'apparaître. Comme ils n'utilisaient plus leurs membres antérieurs pour se déplacer ni pour se pendre aux branches, ces membres ont évolué. Ils sont devenus des bras, avec des mains capables de porter et de saisir des objets. Lorsque l'être humain s'est redressé, sa nouvelle posture a libéré l'espace nécessaire pour faire vibrer les sons. La station debout a modifié la structure de sa gorge et celle de ses descendants et leur a offert la faculté de parler et de communiquer par la voix. À cette époque, son cerveau devait peser environ 900 grammes, mais encore loin du cerveau de l'homme moderne. Celui d'un adulte pèse en moyenne 1450 grammes. Il faudra attendre un million d'années pour voir apparaître un homme semblable à nous. Ce fameux cerveau ne naîtra qu'après que les jambes, les mains et le corps aient atteint la perfection. Les fossiles trouvés à Solutré dans le centre de la France nous renseignent sur le mode de vie de nos ancêtres il y a 20 000 ans. La chasse, pratiquée à grande échelle, était leur activité principale. Ils étaient habiles de leurs mains et savaient fabriquer des armes. Il y avait une division du travail. L'acquisition du langage leur a donné les moyens de s'organiser. L'homme était devenu l'un des prédateurs les plus puissants de la savane. Il s'est écoulé 4 millions d'années depuis que les australopithèques ont commencé à marcher. Et l'homme, doté d'un cerveau développé, est apparu. Nos ancêtres vivaient jadis dans les grands arbres de la forêt africaine. Nous vivions parmi d'autres espèces de singes dans ces forêts équatoriales humides où nous avions de la nourriture en abondance. Un bouleversement géologique a transformé ce milieu accueillant en un monde hostile où il fallait lutter pour survivre. Cette transformation du milieu a amené une espèce à évoluer pour devenir l'homme que nous connaissons. La prospérité de notre espèce n'est due qu'à un petit accident de la croûte terrestre et à un changement climatique. Si cet accident n'avait pas eu lieu, nous serions peut-être encore dans les arbres de la forêt africaine. Cela donne à penser. Notre espèce saura-t-elle durer plus longtemps ou moins longtemps que les dinosaures ? Quelle intelligence devons-nous déployer pour sauver cette planète où nous sommes à ce jour les prédateurs incontestés ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada